The Division 2 a été annoncé, on l'a vu tourner, et j'ai même pu y jouer. Et ce qui est magique avec cette suite, c'est qu'elle a la capacité de générer un niveau d'excitation et de trance chez certains joueurs tout en suscitant une indifférence totale chez d'autres. Mais alors pourquoi une suite ? Et qu'est-ce qui justifierait de repasser à la caisse aujourd'hui alors que le premier est enfin stable et bourré de contenu pour une poignée d'euros ? Oui, moi aussi je me suis posé la question, m'installe devant l'écran. Welcome to... The Jean-Baptiste The Show ! Oh come on ! Déjà la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est faire le topo sur le premier The Division pour les deux du fond qui n'ont rien suivi et qui vont crier Omiral quand on va nous présenter des mécaniques qui datent de 2016. Et puis aussi et surtout parce que mine de rien on n'a jamais conclu sur The Division, j'avais fait un aperçu mais pas donné d'avis final après la sortie. Du coup, bah du coup c'est pas que du bonheur. Alors ne n'en sessons pas trop le tableau, le jeu était quand même très beau, bourré de détails et c'était un vrai plaisir de parcours Girls New York post-apocalyptique. L'univers était crédible et honnêtement à plusieurs c'était vraiment plaisant d'enchaîner l'émission et de faire un peu de PVP jusqu'à atteindre le niveau 30. Sauf que malheureusement, c'est là qu'on commençait à nettement moins rigoler. Le jeu s'était transformé en festival du grind. Pour améliorer son personnage passé au niveau maximum, il fallait passer des heures à faire les mêmes activités en boucle et à affronter les mêmes ennemis qui avaient juste plus de vie. Tout ça dans l'espoir d'obtenir les armes les plus rares ou au moins de quoi les confectionner. Sauf que toutes les statistiques étaient aléatoires, donc il y avait de fortes chances que l'objet de vos rêves les plus intimes soit plus pourri que prévu et que vous soyez bon pour un autre tour de manège. Beaucoup se sont vite rendu compte que c'était une manière très artificielle de rallonger la durée de vie du jeu, et ça sautait encore plus aux yeux puisque le endgame était vide. Pas de nouvelles zones, de nouvelles missions aux nouveaux ennemis. Et même le PVP était devenu lassant. Déjà parce que le matchmaking était franchement mauvais au niveau 30, devenir rogue n'était pas très rentable ou même sensé, et surtout parce que le jeu était bugué et les joueurs en abusaient pour pas venir à leur fin. Ça crée ambiance comme disait l'autre. Et ça encore c'est si vous n'aviez pas quitté le jeu avant à cause des problèmes de serveurs, des ennemis qui sont de vraies éponges à balles, de l'absence totale de véritable classe, de spécialisation, ou pire que vous jouiez en solo. Ce qui avait la fâcheuse tendance à faire encore plus ressortir les défauts tels que la campagne franchement cliché et les activités trop souvent copier-coller. Déception, c'était un peu le mot qui revenait souvent dans la bouche des joueurs. Alors là je vous vois faire les malins à vous moquer des deux du fonds qui n'étaient pas au courant. Mais le twist, c'est qu'Ubisoft Massive a quand même suivi et amélioré son jeu pendant plus de deux ans. Et ça je suis certain que la moitié de la classe n'avait pas suivi non plus. Globalement, on a régulièrement des incursions qui sont des sortes de petits donjons centraux autour d'un boss qui offre un sacré challenge et surtout un bon paquet de loot. Ce qui nous a par exemple permis d'accéder aux Gearset qui sont des panoplies de haut niveau, donnant des bonus quand elles sont complètes, et puis sont apparus des modes de difficultés en pagaille, challenge, heroic, legendary et même des world tiers pour encore mieux personnaliser sa difficulté et augmenter ses chances de gagner des objets rares. On pourra parler aussi des largages de caisses de ravitaillement dans la dark zone, c'est le nom de la zone pvp d'ailleurs, la possibilité de voler l'équipement qui allait être sécurisé ou même d'échanger de l'équipement avec d'autres joueurs. Globalement donc des petits ajouts qui font plaisir mais rien qu'aller drastiquement changer les mécaniques du jeu. Enfin, ça c'était jusqu'en 2016 puisque le patch 1.4 est venu essayer de changer la donne. Le jeu avait été rééquilibré, le matchmaking amélioré, beaucoup de bugs fixés, mais aussi plus de chances de looter pour combattre le problème de grind, moins de vie pour les ennemis et une meilleure IA. C'était un bon début, mais si vous aviez le season pass, le jeu commençait à vraiment voler le coup. L'extension underground a rajouté la zone des souterrains générée procéduralement à chaque visite, puis l'extension survival a ajouté un excellent mode survie similaire à ce qu'on pouvait trouver sur DIZ où il fallait trouver de l'équipement, mais aussi combattre la faim, la soif et le froid, avec pour ultime but d'arriver au point d'extraction sans forcément avoir besoin d'éliminer les autres joueurs. Et enfin, l'extension Last Stand est venue ajouter 3 nouvelles zones de jeu en plus d'un mode PVP en 8 contre 8 à captur d'objectifs. Mais c'est vraiment fin 2017 que tout a changé. Massive a annoncé que toutes les prochaines mises à jour seraient gratuites, ce qui nous a conduit au patch 1.8 qui a fini de métamorphoser le jeu. Un nouveau mode PVP en 4 contre 4, un nouveau mode coopératif à 4 joueurs, une nouvelle zone, du rééquilibrage, des mises à jour dans tous les sens et surtout une réédition du PVP. Plus de tir allié, plus de passage en rogue accidentel, un vrai sens à devenir rogue avec un objectif à atteindre et des récompenses en cas de succès. Non, franchement il faut rendre à César ce qui est à César, Ubisoft Massive investit du temps et des ressources dans leur jeu pour nous le livrer enfin dans l'état auquel il aurait dû être à sa sortie. Il y a toujours quelques soucis irrésolus mais je recommanderais sans hésitation aujourd'hui si vous le prenez en promo avec le Season Pass. Bon c'est bien beau mais moi je suis surtout venu voir The Division 2 que nous dit Jean-David dans les commentaires. Bah ça tombe bien puisque justement c'est ce dont je vous parle depuis presque 5 minutes. Quasiment tout ce que je viens de vous citer sera de retour dans The Division 2. On attend encore la confirmation de certaines choses mais on sait par exemple depuis peu que le mode survie devrait être de la partie. L'objectif de Massive c'est de construire sur les bases du premier, pas de changer de jeu. Mais alors Ibonek, qu'est-ce qui change vraiment si c'est tout pareil ? Ah, tu vois Jean-David, quand tu veux tu peux poser les bonnes questions. Bienvenue à Washington, 7 mois après les événements de New York. La ville est tombée 7 jours après la propagation du virus et les dirigeants et les militaires qui ont survécu se sont repliés dans des bunkers souterrains après les émeutes, laissant les citoyens face à eux-mêmes pendant si longs mois. Et vous, vous allez incarner de nouveaux agents de la division chargés de rétablir la loi et l'ordre. Déjà, la première chose qui frappe visuellement, c'est ma visée atroce. Oui, j'ai dû encore jouer un jeu de tir à la manette. Mais une manette branchée sur un PC. Allo, le respect s'il vous plaît Ubisoft ! Bien évidemment, à la fin de la séance, j'aspergé le PC d'Aubénite et brûlé la manette. De toute façon, les consoles n'en auraient pas voulu, elle avait été connectée à un PC. Question de pratique religieuse, vous comprenez ? Mis à part ça, on peut dire que le jeu est franchement pas dégueulasse. C'est beau, et ça tourne en 4K sans laguer. Oui, la vidéo est en 4K au fait. Je ne sais pas si on était en ultra, mais c'est quand même super fluide et je n'ai pas croisé un seul bug. La bêta du premier The Division n'était pas aussi propre à un mois de la sortie, et là on est à 9 mois de la sortie. Déjà bravo, ça fait plaisir de pas choper une crise d'épilepsie à cause du framerate. On apprécie d'autant plus l'attention portée aux détails et aux animations des personnages. Les environnements sont aussi surchargés que dans le premier, énormément d'éléments du décor réagissent à notre contact, aux balles et aux souffles d'explosion. La lumière est superbe, les particules et les débris qui volent dans tous les sens ajoutent énormément à l'immersion, sans parler de la superbe gestion des fluides dégiquées dans les airs à l'ondulation de l'eau autour des personnages. Non, il n'y a pas à dire, techniquement, c'est impeccable. C'est donc d'autant plus un vrai plaisir de découvrir ce nouveau décor beaucoup plus chaleureux que le précédent. Le premier détail cool de ce nouvel environnement, c'est que Washington est à l'échelle 1 sur 1, contrairement au premier jeu. Du coup, en bon touriste, vous pouvez déjà commencer à planifier votre séjour à Washington. La carte sera 25% plus grande que la première, et de ce que j'en ai vu, les zones seront nettement plus ouvertes, avec plus de chemins d'approche, de possibilités de contournement, d'embuscades et de secrets à découvrir. Dans la session que j'ai eue, j'ai pu faire 4 fois avec des groupes différents la zone que vous avez probablement vu dans le trailer de l'E3. Notre objectif principal était de sécuriser le site du crash, pour ensuite tenir la position et empêcher les héritiers, une faction de paramilitaires qui ont complètement brillé, de reprendre le site. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout une mission. En fait, ça fait partie du monde, les factions vont se battre entre elles pour le contrôle des points stratégiques et de la ville. Ici, on a donné le contrôle à un groupe de civils qui soutiennent la division, mais on aurait pu complètement passer notre chemin. Ce qui veut dire qu'enfin, dans cette série, le monde va vivre sans nous. Les développeurs ont confirmé qu'il y aurait, en plus de ces conflits constants, des événements alatoires, comme on a l'habitude d'en voir dans les open world récents, et qu'à la fin du jeu, le monde allait changer, se créquera de nouvelles activités et renforcera le endgame. Oh boy ! Déjà rien qu'avec ça, j'étais passé de la phase d'indifférence au brutal osment de sourcil. On a pu apercevoir aussi des civils, des campements et des animaux sauvages, donc autant dire qu'il y a du monde et qu'ils ont envie de vous causer. Non, à mon grand regret, on ne pourra pas parler à Bambi du choque émotionnel qu'il a vécu dans son enfance. Je parle bien sûr des civils. La narration a l'air d'avoir subi beaucoup plus d'attention que dans le premier, mais je n'en ai pas entendu assez pour en être certain. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est qu'on aura droit à des raids à 8 joueurs qui seront un des plus gros défis du jeu à haut level. Mais aussi qu'on aura des clans, et ça, c'est la folie. On a pu apercevoir les tags de clans et même les logos dans le menu, avec peut-être un sous-menu de gestion si on veut être optimiste. Et les grandes questions que ça soulève, c'est, est-ce que les clans peuvent être liés aux factions ? Il y aura-t-il du PVP pour le contrôle de la ville ou pour le contrôle de la Dark Zone ? Beaucoup de questions sur le PVP, mais peu de réponses pour l'instant. En tout cas, la Dark Zone sera bien présente, j'ai pu en apercevoir les murs à côté du Crash, et on avait des emplacements dédiés au loot de Dark Zone dans l'inventaire. A voir si ce sera la seule zone infectée de la ville. Mais assez parlé des joueurs, parlons un peu des raclures capitalistes qui peuplent ce monde. Avant de parler de l'intelligence artificielle qui va nous tirer dessus, sachez qu'il y a désormais aussi des IA qui vont nous aider. Vous pouvez appeler de l'aide des campements voisins en plus de vos potes. Et ça, c'est cool. C'est pas les types les plus futés du monde, mais ça aide. Cependant, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que c'était voulu qu'il soit un peu simplé. Lorsque j'ai vu une IA ennemie nous contourner pour nous mettre la race comme c'est pas permis. Cette IA, enfin une IA correcte. Merci. Alors certes, avec son patch 1.4, The Division avait amélioré son IA, mais c'était mineur. Là, on a vraiment l'impression d'affronter des paramilitaires. Les premiers ennemis sont peu résistants et assez basiques dans leur intelligence, mais les ennemis violés, quelle bande de fourbes ! Ils vous rushent au pire moment, vous prennent un revers et un tonaille en plus d'être beaucoup plus résistants et vifs. Et c'est quand vous croyez avoir tout vu qu'ils ramènent des médecins pour relever leurs potes, des snipers qui fuient comme des lâches, des techniciens avec des glue guns qui vous fichent en mouvement, ou encore des blindés qui vous délogent à coup de lance-grenade. Et le pire, c'est que le studio se paye le luxe de diminuer encore la vie des joueurs et des IA. Et je ne parle pas en comparaison de The Division au lancement. Non, je parle en comparaison du jeu patché de 2018, histoire de bien vous rironner quand vous faites rouler dessus tout en vous sussurrant l'oreille. Alors, c'est qui l'éponge maintenant ? Et là, vous me dites, eh mi bonec, là on voit quand même que les méchants ils prennent beaucoup de balles et ils meurent pas. Mais c'est que vous devenez bon, dites-moi. En effet, The Division n'est pas devenu non plus un Ghost Recon Wildlands, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais là où les développeurs ont été très réactifs, c'est en implémentant la nouvelle mécanique de points faibles. Oui, tirer dans la tête va faire des bonus critiques, mais il y a mieux à faire. Par exemple, percer la réserve d'un technicien va retourner la glue contre lui et l'éliminer deux fois plus vite. Dans la même logique, on peut tirer sur un explosif que porte un ennemi, ou sur l'équipement électronique d'un médecin pour l'incapacité. L'idée est vraiment amener loin puisque le blindé qu'on a eu en fin de démo est quasiment invincible. Le seul moyen de l'atteindre, c'est de détruire son armure à coups d'explosifs pour pouvoir ensuite entamer sa vie. Mais si vous n'avez pas d'explosifs assez gros, vous pouvez aussi l'incapacité en lui tirant dans les jambes pour éviter qu'il ne fasse trop de dégâts en attendant que vos alliés arrivent. Si vous voulez jouer à The Division 2 comme le premier, c'est possible, mais si vous voulez vivre une expérience pluraliste et immersive, c'est aussi possible. Maintenant, le jeu récompense beaucoup plus la tactique et le skill, ça dépend uniquement de vous. Et d'ailleurs, il serait temps de parler de vous justement. Non, on va pas parler de la faux où Jean-Sébastien vous a poussé du tourniquet, on va parler de vous dans le sens de votre personnage. On va retrouver sur The Division 2 la même logique de build que dans le premier, à la différence qu'il ne semble plus y avoir de tanks et de supports ou même de DPS. Ici, les builds semblent plus orientés coups critiques, dégâts de zone ou crowd control. J'ai pu notamment tester le drone qui fait de sacrés dégâts et permet de s'occuper de plusieurs cibles seul. La Psychermine, grand classique qui se jette sur les ennemis les plus proches. La Hivemine, qui ressemble mais qui est plus spécialisée à la destruction d'armure à première vue. Ou encore mon favori, le Chem Launcher qui lance des fumigènes prenant feu à la moindre étincelle. A première vue, pas de soigneur, même s'il semblerait qu'avec la spécialisation du Chem Launcher, on pourra soigner les alliés. Difficile cependant d'appeler vraiment ça un build de soigneur. On nous a confirmé aussi le retour des boucliers et des tourelles portatives. Mais encore une fois, pas plus d'infos sur les builds auxquels ils vont correspondre. Pour vous, on remarquait qu'effectivement, on était tous level 30 dans cette démo. Donc ce que vous voyez, c'est en fait du gameplay à haut niveau. Et la grosse nouveauté de The Division 2, c'est qu'au level 30, vous allez pouvoir choisir une spécialisation. Qui vous donnera accès à une arme spéciale et à de nouvelles compétences à débloquer. C'est déjà très bon signe pour le endgame puisqu'on va voir de quoi s'occuper. On connait trois spécialisations pour l'instant. Le sniper qui reçoit un calibre 50 qui fait de gros dégâts. Le démolisseur, équipé d'un lance grenade qui fait des 4 zones. Et enfin le survivaliste, qui est équipé d'une arbalète à flèches explosives. Un des rares d'ailleurs à pouvoir faire sauter d'un coup l'armure du soldat blindé dont je vous parlais plus tôt. Niveau capacité, pour vous donner une idée, le survivaliste s'axera sur les pièges. Il faut donc s'attendre à de nouvelles compétences et ou des variantes de compétences existantes. Chaque spécialisation a aussi des grenades et gadgets spécifiques. Et il sera possible de changer de spécialisation en fonction des situations. Étant donné que ce sont des spécialisations d'armement. Vous pourrez faire montant d'expérience, celles qui vous seront le plus utiles, vous n'êtes pas bloqué avec une spécialisation en particulier. Par contre le signature skill est pour l'instant aux abonnés absents. Il est possible que la spécialisation le remplace. Du côté des équipements, c'est le complet ravalement de façade. Les menus sont plus clairs et donnent beaucoup plus d'informations. Mais les valeurs de spécialisation ont disparu. Plus de stamina, d'électronique, sous de firearms. De ce qu'on a vu dans cette démo, d'autres valeurs seront présentes mais ne semblent pas avoir d'impact sur les dégâts ou la résistance. Ça va probablement plus jouer sur les compétences et les effets de vos armes. Les farmers qui s'auto-lootent comme d'autres le font à la cocaïne seront ravis d'apprendre qu'en plus des gear sets qui sont des panoplies à très haut niveau, le jeu se dote de brand, ou marque en français. Ce sont des panoplies aussi mais qui ne comportent que 3 pièces au lieu de 6, qu'on va certainement looter plus facilement que les gear sets, mais qui permettront de fournir des bonus cool et surtout de tenter des combinaisons plus originales. Tous ces changements sont clairement là pour éviter qu'une panoplie domine le jeu, comme c'était le cas sur The Division après les premiers patchs. En plus de nous permettre d'être plus créatifs et de trouver les équipements qui correspondent le mieux à notre style de jeu. Niveau armement, rassurez-vous, l'interface de personnalisation est toujours capable de provoquer des petits orgasmes de satisfaction. Et nouveauté, tous les attachements sont débloqués dans l'émission, ils ne sont plus loutables et ont des statistiques fixes, finis donc d'ouvrir une caisse pour choper un viseur qu'on a en 23 exemplaires. Globalement, on voit où l'allait les développeurs avec l'équipement, on ne va plus avoir besoin d'un master en mathématiques pour calculer ce qui est le plus rentable. Les bulles vont clairement se casualiser, ce qui veut dire qu'on va potentiellement gagner en simplicité et en équilibrage, mais aussi peut-être perdre en complexité et en spécialisation. À titre personnel, je préfère voir le jeu se concentrer sur le skill et la stratégie, en revanche, ça refroidira peut-être certains. Mais il y a un dernier changement qui va complètement affecter les affrontements et le PVP, c'est la nouvelle gestion de la santé. Il avait été beaucoup reproché à S-Division qu'en endgame, les joueurs avaient trop de vie et combinaient un certaine capacité de soin, de défense et aussi nature skill, les affrontements étaient trop longs et donnaient-là des situations ridicules où il était plus rentable de rester en mouvement que de se mettre à couvert pour survivre. Pour contrer ça, les développeurs ont complètement retiré les kits de soins du jeu. T'es pas content ? Bah fallait pas te plaindre. Impossible donc de se soigner sans habilité, qui, au passage, je le rappelle, se feront plus rares. À la place des kits de soins, vous avez désormais des plaques d'armure qui vous permettent de recharger votre barre d'armure qui est la seule chose qui protège votre vie désormais. La mécanique est intéressante car sans plaque, l'armure ne se recharge qu'en combat. Lorsque vous changez de plaque en combat pour recharger votre armure, vous lancez une animation qui vous rend brièvement immobile et vous empêche de tirer. Fiez donc les courses-poursuites avec les vieux lâches sur des kilomètres. Il est normalement possible de régénérer lentement sa vie au bout de 5 secondes passées sans prendre de dégâts, mais la régénération est très lente. Vous pouvez aussi vous servir des plaques comme d'un soin puisqu'une fois changé, la plaque vous rend votre santé. Mais il est possible que ce soit uniquement une fonction de la démo pour éviter que le jeu ne paraisse trop dur. Dans le même registre, si vous êtes mis à terre, une fois relevé vous passez en état unsafe pendant 30 secondes. Et si vous êtes remis à terre pendant ce laps de temps, c'est la mort instantanée, sans passer par la case départ. Ce qui va complètement stopper le délire de résurrection en chaîne. Mais, et c'est un gros mais, il est désormais possible de relever quelqu'un qui est proche du décès. Ça prend 10 secondes au lieu de 5 et il est plus difficile de localiser le cadavre. Ça suppose donc deux choses. Soit c'est pour la démo, encore une fois pour éviter aux gens de respawn trop loin. Soit c'est pour permettre à l'équipe qui remporte un combat de relever ses alliés. Parce que 10 secondes c'est vraiment long et en PVP on ne vous laissera jamais 10 secondes de répit. Mais ça peut être un ajout sympa pour éviter de disperser l'équipe sur la carte alors que l'affrontement a été remporté. Mais alors finalement Jamy, est-ce que ça vaut le coup ce Division 2 ? Parce que c'est pas tout mais j'ai la précommande de l'édition collector avec le sac banane officiel qui me démange. Bon alors déjà calmons-nous. On est loin de la sortie du jeu, il y a des mécaniques qui peuvent changer et on ne sait quasiment rien du PVP, des activités ou même du craft. Mais ce qu'on peut déjà dire c'est qu'on sent que l'équipe a gagné en expérience et surtout qu'elle a énormément écouté les retours de la communauté. Le focus s'est vraiment mis sur le endgame, le jeu semble déjà dans un état de technique meilleur que Division à sa sortie et tous les DLC seront gratuits pour ne pas diviser la communauté. On nous a annoncé un DLC tous les 4 mois avec à chaque fois de nouvelles missions scénarisées, une nouvelle zone et de nouvelles activités. Ce qui nous donne l'impression que Massive va capitaliser sur son jeu au lieu d'y ajouter des choses qui ont été retirées avant le lancement. Et tout ça c'est très positif. Bon on ne va pas se mentir, si vous avez kiffé le premier Division ou que vous y jouez encore prévenez tout de suite votre banquier parce que ça sent très bon. Mais si comme moi vous avez pris plaisir à faire le premier mais passé le niveau 30 n'a pas réussi à vous garder intéressé en dehors des extensions, il va falloir s'armer de patience. Parce que mine de rien, avant de s'y intéresser vraiment, on a l'impression que c'est le même jeu. C'est certes positif parce qu'il reste fidèle à l'univers, mais c'est parce que je comprends à l'exception de beaucoup de joueurs face au premier que je me dis qu' Ubisoft va devoir sortir de sacrées cartes de son jeu pour réussir à convaincre de nouveau. Maintenant c'est indéniable qu'en décortiquant le gameplay comme je viens de le faire avec vous, on sent que le studio va dans la bonne direction, en remettant l'action sur le travail d'équipe, la tactique et le skill individuel des joueurs plutôt que le grind. Reste à voir si le jeu sera intéressant à jouer en solo également, si le contenu sera assez conséquent et surtout s'il est impeccable techniquement le jour de la sortie, que ce soit au niveau des serveurs, des bugs, de l'optimisation ou même du matchmaking. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie pardonne beaucoup moins un mauvais lancement qu'il y a 2-3 ans. En tout cas le jeu est prévu pour le 15 mars 2019 sur PC, Xbox One et PS4, vous pouvez compter sur moi pour vous en reparler au moins à la bêta ou avant si j'ai eu l'occasion d'y rejouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à dans quelques jours pour une vidéo similaire sur Assassin's Creed Odyssey, et sur ce vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jeu !